bonsoir je suis bob lennon en compagnie d'altahir pour monster hunter bonsoir 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 il est là il est beau troisième épisode je suis aqua girl et équipé toujours de mon arbalète débilus sur le bras gauche et d'une espèce de chaise pliable en fait j'ai une table pliade j'ai en guise d'armes en fait tu vois c'est ça c'est une tente dépliante tandis que des gens nous ont rejoint sur le serveur à altahir regarde ils sont nombreux ils sont heureux ils dansent ils font n'importe quoi on mangera avec eux juste après dès la quête que tu nous proposes qu'est ce que tu nous proposes aujourd'hui altahir et bien puisque tu as la table de camping dans le dos d'aller manger du cornichon et c'est le bonstre qu'on appelle le cornichon géant qui va donc être dégusté cornichon géant giant pickle ça vient des ça vient des trucs anglais où c'est vraiment tout à fait tu vas vite comprendre pourquoi écoute c'est parti impeccable tout le monde est prêt allons-y on y va avec deux autres persos qui seront là avec nous j'ignore qui ils sont ils ignorent qui nous sommes probablement pas fait qu'ils sont sur le stream mais du coup ils ont la gentillesse de nous montrer juste à vide leurs armes ainsi que la tienne puisque tu as la gun lance comment ça s'appelle la lance canon la lance canon d'accord c'est la grosse lance avec un canon au bout c'est ça c'est ça c'est juste c'est juste une gun lance mais avec un plus gros pénis voilà tout à fait c'est pour plus de sensations on rajoute un petit peu de poudre à canon et pam voilà c'est ça tandis que moi j'ai clairement une arme une arme qui est sorti de merde de de bornes comment s'appelle d'être bornes sous borne sur ps je me souviens plus du nom c'est pas grave clairement une arme pour tous non ouais mais sous bornes à plat de borne le don merci voilà c'est ça chercher le chercher de l'eau de bord nous à blood bornes c'est l'arme modulable qui apparemment se module en deux formes altair est là veux tu nous montrer ta lance d'abord je t'en prie donc ta bouclier et lance alors là reste reste là où tu es reste là où tu es et regarde bien sûr canon ok tu le vois bien regarde bien regarde bien je croyais que c'est un lance flamme je croyais que c'était un lance plasma tu sais comme une comme une scie c'est un soudeur un truc de soudage mais en fait non mais c'est là on a également un pieux qui fait un peu sexe toi il peut sortir de la lance oh là là mais ça a l'air bien évidemment une très belle garde ben oui c'est de la balle même ça a l'air ça a l'air ça a l'air op en fait tu peux donc en fait tu vas pouvoir faire hop hop donc tu as tu allais les deux choses tu as le 30 de la lame et le et le plaisir du canon et du coup le cc c'est shotgun c'est à dire voilà c'est une limite de distance imagine tout à fait d'accord tu peux pas sniper avec ce serait trop simple tu ne peux pas sniper sauf peut-être ton coup chargé ton coup chargé je sais pas ou alors c'est vraiment un coup chargé montre va ton coup chargé il va un petit peu plus loin il va un petit peu plus loin ouais et sa zone sa zone c'est la violence il ya plusieurs types de gun lance celle ci c'est une gun lance avec un canon court donc un peu shotgun il ya des clans avec un canon d'accord où ça devient ça peut-être 2 mètres 3 mètres devant toi rayons d'énergie en lance en fait ça fait du sens c'est pour ça luna tu as un katana donc tout va bien et tu as un style qui est assez fou avec une armure en tête de piaf ça lui va très très bien et thoraka thoraka veux tu bien nous montrer ton arme si tu nous entends sur le stream ou pas ou est ce qu'on va être obligé de diminuer de communiquer par tchat et voir donc lui c'est un gros cp gros bouclier d'accord donc c'est pas le même que j'utilisais tout à l'heure avec le petit écu la targe et l'épée non ça c'est la charge blade c'est l'arme assez technique à voir voir ouah trop bien c'est bien ce que je pensais il prend le bouclier il en fait un morceau de hache exactement et du coup la mienne exactement la mienne c'est le même principe mais sans bouclier allons-y voyons voir exactement alors attend à l'heure j'ai cherché non pour voir non ça ne se charge pas triangle pour taper on fait un traitement classique ça change et ensuite voilà attaque élémentaire sac et quand tu fais l'attaque élémentaire tu rappuies plein de fois sur triangle après très important à savoir que tu as une jauge en haut à gauche de l'écran tu ne peux utiliser le mode épée que quand cette jauge est bien pleine une fois qu'elle est vide tu peux plus rien faire la plate tri en plein de fois voilà et la bonne d'accord c'est la vibration de l'explosion de feu ok très bien et lorsque je suis transformé d'accord et pour la morpho attaque je peux pas la garder en morpho aussi je la garde en morpho d'accord tu peux mais tu te déplace très doucement en mode épée ok ça fait essentiellement quand le mob va être par terre ou tu vas avoir des fenêtres temporelles pour dps vraiment très très fort il est prêt en mode épée esprit vigilant gâchette gâchette droite et dash dash arrière frame d'invulérabilité ou pas du tout parce qu'il fait un tourbillon en reculant en fait non non pas de frais mais ok tu as juste falloir faire attention ok très bien je comprends bien alors aucune idée des vrais des vrais combos derrière ça c'est pour mourir et écrasement lourd et tu termines les morpho attaque c'est quand tu souhaites ne pas forcément être mobile ok donc grosse épée en gros c'est le gros burst c'est le mode épée et de manière générale pour la le déplacement et la verser ok je vois vous savez vraiment que même si ça a l'air très cool comme arme comme ça structurellement ce serait ce serait ça tient pas c'est compliqué ça tient pas deux minutes tu sais que voilà assez compliqué plus tu mets des articulations dans une arme moins les résistance résistante mec c'est pas du coup impeccable mais c'est du bel ouvrage c'est du bel ouvrage j'ai dit là c'est super impeccable merci infiniment allez-y affûter manger prenez tout ce qu'il vous faut et puis allons-y on te suit du coup c'est les lucioles c'est par où t'es déjà parti loin attends tu m'as dit tu vas faire faire une balade donc tu vas me suivre maintenant oui c'est ça promener alors bon promener promener on a le temps ne les suis pas ne les suis pas eux ils savent pas je te suis je te suis ah ah viens donc en tout cas c'est beau donc là on est dans le biome jungle mais c'est pas la même que le début de la forêt c'est le même que le début je t'emmènerai au volcan juste après sauf que là on est tout en haut tout en haut dans le nid des dragons ah d'accord tout s'explique qui font donc leur nid ici effectivement c'est beau il y a moyen d'avoir une vue intérieure pour avoir des jolis screens ou quelque chose oui en appuyant sur start il y a un mode photo qui s'appelle le view mode je ne sais pas où il est oui dans options système il ya un view mode et tu peux faire des jolis petits screens comme tu le fais carte guild carte clan je sais pas ce que c'est c'est tout à tout c'est vraiment dans les options tu mets start tu fais dans le système mais carte guide et carte clan ça me ça me ça me fait des points d'exclamation et ça me recevoir ça te perturbe accepter ouais et ça et ça veut pas partir en fait carte guild je sais pas ce que c'est qu'il faut que tu m'aies accepté tout et ça va partir je pense c'est les gens qui t'envoient leurs cartes afin d'avoir ta carte puisqu'ils pensent que c'est ton vrai compte mais non recevoir accepter les cartes qui les sélectionner ouais sans doute je veux qu'il y ait carte clan c'est pareil accepter la carte clan c'est pour pouvoir vous retrouver plus facilement et rejouer ensemble et ben ben benoît va être très content de ce que j'ai fait de son compte donc fantastique du coup voilà ok effectivement c'est un boni pas deux donc c'est l'inquiétude et on te suit tu es déjà en bas très bien on saute vous êtes fous saute dans sautent donc on fait j'arrive pas j'appuie sur x il faut appuyer sur rond pour ce saut là c'est un son un peu particulier d'accord j'ai pas ce que j'aurais cru qu'elle atterrirait dans la flotte tu vois qu'elle fasse un saut de 800 mètres dans la flotte et ça fasse un truc comme ça tu veux les dégâts de chute n'existe mais voilà tu as des ressorts à la place des jambes à ça tu es une machine les dégâts de chute dans les jeux capcom c'est comme la maladie tu as c'est dans la tête voilà le cornichon est-ce que tu vois l'allusion ouais ouais regarde ça que oui 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 je vois je vois je vois je vois je vois là c'est que ça on le capture on le but est bon on va le capture et tu voulais faire le capture et fort astic tu nous exprimeras à commencer j'imagine faut commencer par affaiblir tout à fait à partir du moment où monsieur boîte pourra mettre un piège et le tranquilliser dans le piège pour pouvoir le capturer je laisse admirer la musique ouais ouais mais le dramatique du fight j'ai pris un coup de queue ah bon ouais non et alors c'était comment je sais pas j'ai pas été convaincu il aurait peut-être d'utiliser ça va j'ai utilisé de la protection le niveau de la batterie dual shock est faible ça tiendra ça tiendra j'ai foie j'ai foie toujours utilisé de la protection quand tu prends toujours la protection voilà c'est ça merde j'ai essayé de ne pas j'en chie le monstre on m'a attrapé Fais des dégats sur le méchant de manière générale J'ai ! Où il y est ? Où il y est ? Magnifique ! On l'a vexé ! Il est pas content là ! Là il est pas content ! J'ai ! T'es invincible quand tu grappines ! Absolument pas ! Quand tu vas pour grappiner, c'est à dire quand t'es dans l'animation de Batman ! Et bien non ? Tu ne l'es pas ? Je suis passé à travers son attaque alors ! J'ai eu de la veine ! Ça touche ! J'aurais dû rester accroché ! C'est plus facile de voyager avec le Pokémon quand t'es accroché dessus ! Moi je peux appeler une monture ! Quand t'as fait ? Hop là ! Je suis allé un peu plus loin dans la nouvelle extension que le coup t'as prêté ! Allez-y ! Allez-y rouler ! Par solidarité je reste avec toi ! C'est gentil ! Et là je te vole ta monture ! J'peux pas ! Ah une empreinte ! Ah je peux le caresser par contre ! Adorable ! Caméra ! J'aime le... Le truc dead ! Alors ça il va falloir rouler intelligemment ! Il me jette des cailloux là ! Ouais nous aussi ! J'ai l'impression de me retrouver ! Je suis stun ! Je suis dans le marais en dessous ! Je vais bien ! Je vais bien ! Je vais bien ! Je vais à la maternelle ! Ouh la moi qui fait ! Ouh la la ! Il est colère l'animal ! Bon je suis revenu ! C'est grave ! Attention au souffle dragonex ! J'ai vu j'ai vu ! J'ai ! Ouri ! Ouri ! Tout va bien ! Je sais pas comment tu fais pour approcher une mètre des attaques ! Là c'est bon il a l'air de ne pas vouloir bouger ! Là j'ai joué une arme très défensive ! Donc j'ai un bouc... Trop euh... Hop là il tombe par terre ! Voilà ! On l'a contré ! Bien joué ! Je vais mettre un petit pieu dans le dos, un petit massage là ! Oulé 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 ! C'est bon ! C'est fou ce jeu ! N'importe qui ! C'est japonais fou ! Evidemment ! C'est un jeu qui pousse à faire ça ! C'est ça ! Attends, il s'est cassé ! On a l'avantage ! Affûter ! Profitez-en ! Tout à fait ! Tu as bien compris le concept ! Profitons-en ! Affûtons ! Respirons ! Boisson fraîche ! Ça fait quoi ça ? Ça doit être pour l'endu ! Cap du gardien ça c'est son utilité ! Ah je peux la mettre ! Ah ! Cap temporel ! Ça a une limite de temps ? Tu vois la cap temporel en fait c'est une cap qui va faire en sorte que les... On va dire les 5-6 prochaines fois où tu te fais toucher tu prends pas de dégâts ! C'est ouf ! Différents monstres qui vont te permettre de réduire le cooldown des caps comme ça ! Graine de force ! Notamment ! Ok c'est bon ! C'est aussi une grosse partie du jeu qui consiste à imaginer des builds avec les différentes pièces d'armure pour être de plus en plus puissant ! Apo ami ! Ah putain ! J'ai ça aussi ! Je suis sûr que je peux invoquer un Pokémon nul ! De type nul ! Aucune idée ! Sans doute mais là... Je rappelle faut pas le tuer ! Tu fais bien de le rappeler ! Oui ! Je rappelle qu'on essaie de le capturer mais aucune idée de comment ça se capture ce genre de saloperie ! Comment tu captures ça ? Et bah c'est très simple ! Dès qu'il sera faible on va le foutre dans un piège et on va utiliser les bombes... Je l'ai blessé ! C'est automatique ou c'est lui qui dit ça ? C'est automatique quand tu sensibilises l'une des parties ! Ah d'accord ok très bien ! C'est des petits messages automatiques pour aider les joueurs à communiquer sans... Ouais évidemment ! Et ils ont tout prévu ! Ils ont tout prévu ! Ça touche ! Belle belle ! Il est au sol ! Promptez-en ! Il est plus au sol ! N'en profitez plus ! Tous sous-abri ! Ah mais je suis dans un espèce de miasme noir ! C'est du poison ! Je vois ! En fait c'est des petits éléments du décor qui vont te permettre d'empoisonner le monde ! Et il a l'air de briller bleu donc je pense qu'il est empoisonné ! Tout à fait ! Il a de la base bleue qui sort de la bouche ! Ah j'ai volé trop tôt ! Ouh ! Une belle esquive ! Belle esquive je t'ai vu ! Tu commences à prendre du level d'esquive excellent ! Écoute hein ! C'est une question... C'est difficile parce qu'il faut que je les prévoye avec le petit décalage ! Alright ! J'aimerais être sûr qu'on arrive à capturer qu'on klappe pas trop la courge ! ouais parce que là je sais pas et il y a quelque chose il y aurait quelque chose qui nous aiderait à l'affaiblir ce coup ça se trouve il est déjà affaiblir faut juste regarder si boitouille ou pas attendez dans ce cas là arrêter d'être dpsc ouais arrêté de dpsc arrêtons de faire les dégâts essayant d'esquiver ses attaques principalement j'ai pas d'autre cap je vais essayer de tranquilliser et de le piéger on va voir si ça fonctionne j'ai mis un piège à électrochoc ça compte ou pas ah ça compte bien sûr c'était une erreur de ma part je voulais pas mettre ça je cherchais à enlever ma cape en fait je suis pas sûr qu'il soit faible encore mais parce qu'il est quand même très tranquille le cornichon ah il a pris il a pris le piège à électrochoc je tranquillise et ça ne marche pas donc il est pas prêt encore il est pas prêt il est pas prêt bon bah tapons un peu dessus j'ai mon chat qui me dit que tu aimes énormément les dragons kairim écoute ça c'est pas un dragon c'est un lézard à la con si tu veux oui bien sûr mais justement peut-être que je peux t'emmener dans le volcan avec grand plaisir ah il s'est cassé donc attend repatrions nous une seule seconde laissez moi appeler mon pokémon j'ai le pokémon ce compte est le meilleur compte du monde actuel pokémon déjà regarde ça ah bah voilà excellent capsules draconiques noyaux rouges je sais pas ce que ça fait tout le monde est pokémon ça y est quand on est le gang des pokémons j'arrive pas à monter dessus ça arrive pas de me proposer capsules draconiques comment on fait pour switcher entre les propositions ça on ne peut pas malheureusement c'est une horreur je vais prendre des capsules pour toi voilà ce qui va être un bk c'est bon on s'arrange comme on peut et comment il va toujours être des soucis il se contrôle n'a pas vraiment le choix marcher courir hache attaque sauter descendre tu le laisses faire et en fait il va suivre le monstre tout seul ah bon c'est pas vraiment toi qui bouge avec cette monture c'est une monture qui t'amène directement là où vont tes petites moumouches et là tes petites moumouches sont réglées pour aller sur le mob et ben très bien sûr le cornichon et oui on est on est juste en face et pour l'instant tu peux aiguiser tu peux aiguiser quand il est sur le sur la petite monture c'est trop bien ah ah le voilà il est en train de manger un truc il est en train de manger le premier boss qu'on a buté c'est tellement classe alors lui sa spécialité c'est de se servir des des copains comme armes c'est intelligent bouffe les autres meubles et te les balance sur la tronche tout simplement c'est malin c'est un alpha on va dire celui-ci il rigole pas il déconne 0 ouf là je l'ai bouffé celui-là dans la nouvelle extension il y a une version de lui encore plus pyrulents ouais on a tous pris celui-là là il est faible là il est faible on l'arrête on l'arrête on l'arrête ok ok il est faible des pièges des pièges des pièges sur la map en bas à gauche il y a une petite tête de mort à côté de son j'ai pas de piège comment on fait des pièges j'ai pas de piège non plus est-ce que les copains ont des pièges j'ai filet de capture je peux te tranquilliser j'ai pas de piège ah un piège filet de capture peut-être si on se panne tous le filet de capture ça va marcher ça y est il y a un piège ok c'est bon il part pour un petit dodo et tranquilliser c'est quoi c'est tu le caresse et tu l'assommes tu as des petites bombes tranquillisantes que tu éclates par terre je te trouve je vais t'en éclater une sur la tronche tu vas voir tu vas voir ah ouais j'en ai plus j'ai tout de suite utilisé bah Toraka Luna mettez moi une bombe tranquillisante de la gueule on voit il d'accord c'est ça trop tard tant pis je l'ai même pas je l'ai même pas récupéré j'ai même pas loot c'est la misère ça va vite par contre après que tu l'aies buté un faux loot 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 bah justement là tu ne le loot pas directement vu qu'il est capturé tu ne peux pas le dépecer donc tu as plus de récompenses à la fin de la quête mais tu n'as pas les récompenses dépecées directement sur son cadavre c'est la deuxième manière de chasser un monstre et bah c'est fou identification des joyaux identifié un joyeux jaune joyeux isolant d'accord je suis désolé je récupère des trucs des trucs qui me parlent disons de manière obscure je suis rends 102 cependant on lui a gagné un level à l'autre félicitations grappa malin 5 attaques d'armes avec le grappin c'est très efficace monstre monté c'est tauraca bien joué et Luna tire à la front de réussite je te vois nulle part sur le play of the game par contre c'est honteux oui je faisais les prises de vue je faisais les prises de vue j'ai reçu une invitation au clan ils ont accepté carte guild c'est quoi ça ça c'est tous les gens qui veulent absolument que tu joues avec toi mais ils n'ont pas compris que c'était pas le compte en fait c'est ça c'est pas grave c'est pas grave aucun problème du coup changeons changeons tous d'armes voyons voir d'autres armes j'aimerais bien utiliser la fameuse arba arba fusil très bien ou fusilette fus arbalète c'est ça modifier de fusil arbalète avec des éléments laissez au moins une place pour Bob dans la quête que je vais poster s'il vous plaît ah attends 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 fusil arbalète c'est le truc que j'ai sur mon poignet gauche du coup pas du tout le fusil arbalète c'est une véritable arme que tu vas porter dans tes mains ce que tu as sur ton poignet c'est un slinger d'accord c'est une c'est un lance-pierre un lance-pierre un drapant ouais c'est ça question du coup où est-ce que je m'en équipe de ce fusil arbalète dans l'équipement c'est les armes et bien dans ta boîte comme d'habitude c'est les armes ok tu as maintenant trié tes items dans la boîte carabine tarot ça a l'air de ça dégâts 267 147 pour cent dédiation joyaux chargeur chargeur ok il a l'air de se servir de celle-là ok et pour les armures spéciales on switch il a vraiment pas beaucoup d'armures cosmétiques par contre et bien très bien par contre j'avoue sa femme fake c'est fake ça déconne zéro ok très bien je suis équipé quand même fusillé avec un espèce de c'est une arbalète tomigun automatique fusil à proton à peu près rien que ça si tu veux je vais voir ça question quand tu utilises la teinture ça coûte des ressources ou pas du tout apparemment non ça a pas l'air de coûter des ressources bon c'est pas c'est pas c'est gratuit fais une quête ensemble avec plaisir allons-y mais du coup on a eu on a eu Luna et Thoraka et si on doit avoir d'autres personnes de faire le tour et on va pouvoir tous manger en même temps en plus yay je poste là tout de suite la quête laisser une place pour Bob ouais c'est sympa parce qu'on peut avoir deux autres personnes moi je vais prendre une arme qu'on a pas encore vue qu'est-ce que je vais prendre je vais prendre les dagounettes les dagounettes de l'enfer les dagounettes on adore voilà ça simple le dévoreur d'anciens c'est pas ça tout à fait ah bah c'est plein ah si on peut avoir quelqu'un qui non mais ils s'en battent les couilles quand tu leur dis ça si tu veux ils bourrent la connexion donc relance relance écoute très bien ah si il y a quelqu'un qui s'est désisté ah c'est bon il y a des gens corrects quand 1, 8 ou 16 quand 1 on va faire une petite balade dans le volcan ok vendu dans le volcan il y a Iseko qui est resté mais il n'a pas joué il y a Shiro Roshiro bah il y a Roshiro de Montchatt qui est venu impossible de rejoindre la quête très bien on va y arriver vous êtes trop connecté laissez Bob arriver dans la guerre et ensuite reconnectez-vous les gars laisse moi venir Bob s'il te plaît laisse moi venir c'est ça c'est ça tout droit par contre le dévoreur d'ancien putain c'est Lavos c'est Lavos de Chrono Trigger en fait c'est le boss de fin de le dévoreur je vois la petite image le petit dessin ah normalement il va t'évoquer de belles choses ça va être sympa c'est ce qu'on appelle le flagship c'est à dire dans tout Monster Hunter il y a ce qu'on appelle un flagship monster un vaisseau capital sur la boîte du jeu au Japon ah d'accord c'est le Pikachu le Pikachu de cet opus là de Monster Hunter c'est le Evoli si tu veux ça déconne 0 impeccable écoute prépare à tir en cours je t'attends on bouffe allez tout le monde en mange toujours c'est parti tu as remarqué aussi que quand tu te assois pour manger tu peux boire et te bourrer la gueule ça c'est très important ou ça ou ça alors tu t'assois pour manger sauf qu'au lieu de manger tu appuies sur triangle et là tu fais le geste toast drink avec R2 voilà essentiel voilà et là tu le fais une bonne quinzaine de voix et quand tu te lèves ça c'est la vie ça c'est la vie de travailleurs japonais de col blanc japonais si tu veux la yes life la yes life exactement ça c'est la vie yes or life oh tu fais tu fais dodai juste pour bouffer dans une société qui n'utilise absolument l'informatique jamais pour traiter la paperasse et qui a des quantités des quantités des quantités de gestion d'informations encore gérées par des êtres humains qui sont plus des druides qu'autre chose tout ça pour mourir comme une merde d'une pneumonie parce qu'on a pas voulu te laisser partir 6h de ton boulot ça sent le vécu ah bah c'est oh je suis bourré écoute oh ça y est il est bourré je sais pas il est bourré le chasseur manger tu es bourré oh putain ça y est je tombe à la reverse c'est bon ça c'est bon ça je mets des positions absolument inacceptables pour quelqu'un qui porte une jupe on est quand même sur un jeu japonais donc on a le droit bien sûr y'a pas de raison le liloving n'est pas un crime ils sont pas comme nous ils sont pas encore dans la warp zone de la détestation de Soura si tu veux donc ils s'en battent les couilles ils s'en battent les couilles ah là impeccable c'est bon là normalement j'ai assez picolé mais je me vois pas ivre faut se t'enlever ou écoute on va manger ouais faut se relever faut se relever pour être rive ah si tu manges tu risques de ne plus être rive d'accord d'accord bah attends je me suis relevé ouais si ça y est ouais si c'est bon ouais 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 alors question est-ce est-ce qu'ils vont jusqu'au bout et est-ce qu'elles dégueulent si tu veux ah pas dans les machos on reste dans le politiquement correct on reste correct donc tu vas tomber par terre voilà c'est pas ce que ça vient d'arriver tant pis et à ce moment là alors très bien c'est pas japonais tu iras pas jusqu'au vomi attaque bonus petit défense moyen ça m'a l'air très bien la surprise du chef allez sauce moi chaton alors tu as pris une arbalète me dit-on j'ai un fusarbalète lourd ou léger ça a l'air lourd j'ai aucune idée attends où est ton perso que je regarde je suis en train de voir tout va bien en train de voir je suis devant le coffre je suis devant le coffre ah devant le coffre donc c'est assez léger d'accord ça c'est un léger très bien tu auras plus de mobilité est-ce que tu as pris des balles alors apparemment dans mon inventaire lorsque je vais dans sacoche j'ai 99 de toutes les munitions de tout normal normal 3 est-ce qu'il y a des munitions où il n'y a pas de petite croix rouge parce que tous les fusils ne peuvent pas loader toutes les munitions j'ai normal 2 perforant grenaille grenaille 2 grenaille 3 et anti-blindage ainsi que excellent tranchant excellent on peut trancher les queues d'accord allons-y amulette de défense griffe de défense des trucs que je peux parce que tu as repris des popos tout ça aussi où est-ce que je les reprends du coup dans le coffre dans ta petite boîte toujours dans la boîte effectivement première option j'ai managé les systèmes et là tu déposez non je vais les prendre je vais les prendre monsieur le juge grosse popo c'est mieux quand même partons préparer bombe tranquillisante servant à capturer les monstres piégés ça c'est bien scarlux on a un sec qui fait un flash on va poser tout ceci en fait je vais poser les items que j'ai récupéré sur les bords de la route parce que j'ai pas l'impression il n'y a pas un bouton pour poser tous les items qui sont des items de craft ou d'accord c'est gâchette droite gâchette droite gâchette droite ok non je cherchais je cherchais voilà ça va plus vite que de sélectionner comme ça à la base bande crue steak à proposer directement les items oui viande d'asterra transférer de la boîte à ton à mâcher longuement d'accord et le truc c'est il y a tout un tas d'items à faire il y a du craft également exactement je cherche pour voir si ce mec a des pièges ou des choses comme ça je pourrais récupérer par exemple il y a des gros barils des méga bombes barils méga bombes artifice capsule aveuglante il y a deux types de pièges les pièges trap et les pièges choc capsule sonore ou capsule aveuglante laquelle sera utile capsule aveuglante j'imagine c'est toujours pratique aveuglante en l'occurrence tout à fait bombe fumigène bombe fumigène ça c'est les vrais strats voilà ça je prends ça ça c'est garanti et enfin les barils très sincèrement les barils moi je suis convaincu ah et en plus tu n'as pas la skill qui augmente les dégâts des barils sur une armure particulière moi les barils je les ai posés ils ont tout pris à chaque fois le monstre il a bouffé tous les barils généralement il y a une technique qu'on appelle le sleep bombing sur certains sur certains monstres qui consiste à les endormir et comme je t'ai dit quand un monstre dort il prend plus de dégâts ah et tu poses 50 barils et à la seconde il bouge 2 par chasseur donc 4 chasseurs 8 barils dans la tronche on lui fait péter et ensuite on le ré-endort et ensuite on le refait péter etc etc ça s'appelle du sleep bombing c'est beau c'est beau lançons la mission moi je me mets prêt allez mon dieu voilà let's go let's go let's go it's me Bobby Linon vous pouvez parfois obtenir un objet lorsque vous examinez l'écofact d'un monstre c'est quoi un écofact c'est une trace de pipi en fait voilà exactement t'as tout compris c'est la trace de pipi qu'on a trouvé tout à l'heure ils utilisent des mots intelligents ils sont là oui attaque le ratalos c'est pas un ratalos c'est un wapiti ou c'est un lézard mais t'sais c'est pas un wapiti rouge ou bleu c'est ça c'est ça un wapiti rouge ou bleu ramasse l'écofact afin d'obtenir une phéromone ramasse le truc clignotant afin de pouvoir buter le truc putain c'est FF15 ici c'est stylé tout à fait alors tu n'as aucun elle fais un petit tour ouais ah non déjà je change les munitions alors je peux changer les munitions avec haut et bas de la flèche directionnelle très bien ça j'ai compris tout à fait Thierry je vais prendre les balles normales parce que ça permet d'en claquer ensuite crions-le pour recharger là ils sont déjà chargés tire un coup avec la droite ouais attends une seconde vise avec elle deux si besoin deux balles et tu recharges avec Triangle si t'as que deux balles c'est ce qui est peut-être pas fait pour tirer sa si si mais c'est sniper c'est sniper c'est sniper deux balles et il a deux chargeurs il a chargeur chargeur et quelque chose donc je ne m'inquiète pas attaque de mêlée mais ça c'est vraiment l'inquiétude et souffle du dragon teste là tu vas kiffer test teste donc ah tu as posé la mine d'accord j'ai cru que c'était une balle vivière non rien à voir c'est une petite mine que tu poses et quand le mob va taper dessus et bah bam d'accord mais c'est ça souffle du dragon c'est juste une chandelle une chandelle oula oula c'est juste une chandelle romaine en fait ok et donc toi Lakia Tosaki on est d'accord tu as l'arbalète lourde voilà lui la sale bam d'accord tout s'explique et enfin lui il se bat au marteau ou la hache non c'est un marteau ok un marteau et toi tu as pris les dags montre moi du coup les dags rapidement d'accord et c'est ok en plus c'est les mêmes animations que Dragon's Dogmas si tu veux ouais c'est les mêmes d'accord on s'en bat les couilles ok et du coup pas de soucis ils s'en foutent ils ont pris les mêmes animations ils ont pas réfléchi par contre montre moi le marteau il s'écho peut-être peut-être faire des tâches ça a l'air plus agile que l'épée paradoxalement le marteau c'est une des seules armes qui va pouvoir étourdir le monstre si tu lui fracasses assez la tête avec d'accord il va donc fournir une fenêtre temporelle pour casser la tronche encore plus du monstre à tout le monde parce que le monstre sera par terre avec des petites étoiles au dessus de sa tête d'accord c'est ça que tu me proposais avec l'arbalète longue en fait l'arbalète lourde c'est souffle du dragon t'attendais à ce que je fasse un tir en bombe en fait exactement d'accord et lui il a le tourbille ok je vois ça c'est ça très bien et c'est juste une question de on tire dessus puis des bisous exactement ok pas de lock j'ai l'impression pas de lock on tirer ses gâchés de toi ah je l'ai raté bon très bien on est prêt ? vous êtes tous partis ? on t'a laissé en plan ah 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 je peux pas appeler mon wapiti je te vois c'est quoi la différence entre cap du gardien et la cap protectrice cap du gardien écoute on va mettre ça ce coup-ci on va pas réfléchir c'est le genre de choses que tu ne peux changer que lorsque tu es en p'tin non c'est terriblement moche c'est le genre de choses que tu ne peux changer que lorsque tu es hors combat j'imagine tout à fait sinon ce serait fumé mais là en fait tu viens d'activer les deux cooldowns donc tu peux les activer en combat mais là tu viens d'activer c'est pas très grave donc tu pourras pas les mettre de sitôt capsules aveuglantes bombes fumigènes les barils je suis prêt ok les pièges les armes les guac le plaisir ok donc ça ce coup-ci on le capture pas on le bute on est d'accord il est déjà en haut il sait quoi où est-ce qu'il est ? attend il partait pas trop loin ok très bien tout droit ça dit là dedans ouais ça ça ressemble à une ère de méchant ça tu penses ? est-ce que tu penses ? c'est pas très très gros ouh ouh c'est lui ça là-bas ? ou le Dovakin ah c'est un dragon d'accord moi je m'attendais à Lavos vraiment un espèce de gros oursin gigantesque qui faisait la taille d'une maison si tu veux là bon c'est un petit appartement c'est un petit appartement tiens déjà ça c'est juste pour être poli il a flashé ça y est alors il faut savoir que plus tu flash un mob moins il y est sensible moins il est sensible donc là tu viens de nous éclater sa sensibilité au flash donc on ne pourra plus le flasher mais tu t'es fait plaisir est-ce que ça c'est l'essentiel ? je le touche ou pas là seulement ? il faut être proche ou ? est-ce que tu vois les numéros ? 2 ouais d'accord voilà tu touches pas au bon endroit je suis pas assez proche en fait avec les on voit quand même tu as ce qu'on appelle une distance critique pour faire les dégâts max une distance critique est représentée par le petit rond qui s'ajoute dans ton petit rond de viseur tu as un premier rond de viseur et dans ce rond quand tu te vois apparaître un deuxième c'est que tu es à la bonne distance d'accord tout s'explique et la distance change en fonction des munitions bien évidemment sur cette bestiole en particulier il faut tirer là où il est blanc ouais là où il est tendre exactement bon je lui fais peu de dégâts mais bon on va sortir la munition à la grenaille oh ça touche ça on a une jolie petite paralysée bien joué ils ont pris des choses tranquille qu'il soit pas trop pour le défendre pas trop non plus le pauvre oulala il a ramassé là je vais voir un peu comment tu te débrouilles avec ton gars la grenade elle passe la grenade elle passe ton petit palawal et j'ai l'impression j'avoue que j'ai l'impression de jouer à ff8 où est-ce que tu te débrouilles où est-ce que tu te débrouilles putain technique s'entraîtes toi après avoir tiré oh oui 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 magnifique oh quel fumigène exceptionnel après avoir tiré tu peux appuyer sur le bouton d'esquive pour faire des espèces de petits dash avec cette arme c'est assez pratique pour te replacer tu tires un coup et ensuite tu massacres la croix merci de m'avoir appris parce que là j'avoue ce tout était utile donc allons-y qu'est-ce qu'il fait il mange là voilà tu vois qu'est-ce qu'il lâche et là t'as la mobilité beaucoup plus sympathique reload 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 ouh le bon partie détruite j'ai les tranchants je vais viser la queue ah excellent la slicing bien sûr j'imagine elle se coupe cette queue à la con bien sûr quasiment toutes les queues peuvent être coupées je ne tape en rien je fais un oeuvre ouais c'est bon elle se colle dessus puis après elle balance des ondes de choc ça va donc je vais le payer attention ça va béter ouais ouais c'est ça c'est ça tout va bien je vais le payer posez une feinte le leurre Ah je l'ai raté je pense Aïe 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 non 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 Il mort Il dort oui les barils Rate pas Ça c'est le slip bombing d'entendre parler Donc on va tous y mettre des bombes sur sa France Et bim Est-ce qu'on tire dedans ? Ah bah on va te laisser l'honneur Au fusil ou euh Ou j'ai su C'est bon c'est bon Il a perdu ses cornes du coup Il fait moins le malin là Non mais à sa place moi je serais pareil je serais vexé Ouh il boitouille Oh déjà Quelle horreur Pauvre animal C'est bon ça colle regarde la queue Mais merci les gens C'était fantastique ce multi-pombing Ça c'est génial ça Ça a l'air complètement pété Mais c'est fantastique Absolument Après alors le mob s'endort de plus en plus difficilement Là on l'a endormi une fois Après c'est plus difficile de ré-endormi Il dort ! Il dort ! Il dort ! Grenadez-moi cet enculé ! Il est faible Grenada ! Bombez-moi ce chacal ! On l'a plus rien On l'a tout mis sur le premier coup On l'a tout mis ? Bon bah attendez On vise hein ! On vise on vise on vise Préparez vos mistres Il regagne de la vie pendant qu'il dort comme ça ? Balles normales tranchant 24 0, 2, 2, 4 On me dit que ton stream a crash ? Ah bon ? Ah ! Je sais pas c'est info chat hein Ouais euh... Ce sont des choses qui arrivent Mais moi ça marche Là on est revenu Ouais écoute effectivement ça a crash pendant quelques secondes Mais j'ai pas perdu l'enregistrement donc tout va bien On panique pas Info sur au moment du bombing en plus Ok ok c'est pour ça donc c'est quand vous voulez Ok Let's go ! Ok 3, 2, 1 Attention ça va péter ! Il est pas content l'animal là Oulalala il détruit la moitié du décor ! Il est pas là pour acheter du terrain hein J'avoue A ce rythme là il la récupèrera pas sa caution hein Allez hop ! Clairement pas ! En même temps avec la gueule qu'il a Je suis pas sûr qu'il la mérite C'est du racisme ça monsieur ! C'est du spécisme ! C'est de la discrimination ! C'est pas le racisme ! C'est de la discrimination ! C'est ça ! Ah putain ! On part dans ces sujets là Et je dirais que je me suis pris un immense coup de queue noire Oh oh ! Bien sûr ! Un BBC ? Oh mon dieu ! Un BDC ! Un BDC ? Un BDC ! Un BDC ! Big Dragon voilà ! Ou Bat Dragon ! Bat Dragon ! Ou ça ! Il est où ? Le Dragon Dildo quoi ! Méchant dragon méchant ! Oulala ! Il tient la rouge ! Là ! Il était à l'article de la mort il y a 5 secondes ! Ah c'est... Bien joué ! Eh ben putain ! Beau bait hein ! Adieu comme on dit ! Belle bait hein ! Récupérez tout ce qu'on peut ! Arrêtez d'envoyer des emotes et récupérez tout ce qu'on pouvait ! Les emotes c'est la vie ! Est-ce qu'on aura le temps de le DPC entièrement ou il est trop gros ? Oui bien sûr ! Tais-toi et dépesse ! Je dépesse ! Et tu verras bien ! Je dépesse ! Je dépesse ! Ça y est il est mort ! Enfin... Donc tu vois physiquement il a ses cornes qui sont complètement éclatées parce qu'il a bombé la gueule ! Ah il est beau hein ! J'avoue que c'est impressionnant ! En terme graphique je comprends pourquoi le jeu m'a fait télécharger 160 gigos ! Ça déconne ! Toi 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 tu crois que je t'ai pas vu toi ! Oh là mais qu'est-ce qu'est-ce que c'est que ces histoires ? On se fait agresser ! C'est un jeu de coopération messieurs ! C'est ça c'est ça ! C'est ça ! Ouais ! Pec-à ! Victoire ! Et bah pas mal ! Pas mal du tout ! On a même le temps de s'en faire une petite dernière ! Une qui serait fun ! Une qui t'a... Qui t'a... Qui t'a marqué ! Une qui m'a marqué ! Pas forcément en terme de difficulté mais en terme de... De débilisme ! Oh j'ai un certificat du héros ! Ok 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 ! Une dernière petite quête ! Très bien ! Très bien ! On va voir une quête où il y a deux kaijus qui se battent ! Un truc sympa si tu veux ! Ah ! Ah ah ! Démolisseur ! Démolisseur ! Un pour tous ! Soutien et garaisons ! Merci en tout cas Lazio ! Bah en tout cas l'arbalète ! Le flingue arbalète ! Légère notamment ! Sympathique ! Mais en terme de dégâts vraiment lacunier ! Pour le coup ! C'était le seul... C'était le seul défaut... Un défaut que je vois... Ah bah écoute ! Il nous manque un seul... Il nous manque un seul biome qu'on a pas forcément... Ah non ! Il nous en manque deux ! Mais on va aller quand même dans la vallée... La vallée putride ! Vas-y ! Vas-y ! Montre-moi la vallée putride ! On va finir sur une note un petit peu... Champêtre ! Exactement ! Champêtre ! Tout à fait ! Je me demande quel type d'arme du coup passe bien... Après en avoir touché un peu... Alors il y a des flèches ! Apparemment c'est arc et flèches c'est ça ? Tout à fait ! Ouais sauf que bof ! Enfin c'est la chasse j'ai envie de dire mais... Pourquoi pas le glaive double ! Le fameux truc... Comment ça s'appelle ? Le truc de... D'insectes là que tu m'expliquais ! Ah ! Pourquoi pas ! Le fameux machin double ! C'est pas le plus facile à jouer mais c'est très intéressant comme mécanique ! Honnêtement j'ai vu... Tu peux sauter avec ! C'est sympathique ! C'est pas non plus... C'est pas non plus absurde si tu veux ! C'est pas non plus abscond ! T'as vu qu'on pouvait envoyer l'insecte et récolter des extraits pour se buffer et sauter plus haut ? Absolument pas ! On est d'accord ! Voilà bien sûr ! Mais j'ai vu qu'on pouvait sauter à la lance si tu veux ! Ça au moins je suis content d'avoir pris ! Voilà ! Tout à fait ! C'est pour ça que la mécanique est un peu... Elle est pas difficile elle ! Elle est un petit peu inhabituelle ! Cannes impératrice Hadès ! Voilà très bien ! 620 d'attaque ! Euh... très sale ! Bonus de vitesse ! Bonus kinsect ! Allez mon dieu ! Voilà ! Ne serait-ce que pour faire honneur à la personne qui a eu la gentillesse de me prêter le compte ! Hein ! Comme d'habitude euh... Voilà ! Benoît Atam ! Une petite place dans la quête pour Bob s'il vous plaît ! C'est ça comme d'hab ! Petit chapeau ! Ecoutez ! Voilà ! On va terminer avec son personnage parce que d'où Jésus il est là il est présent ! Alors ! Si vous avez déjà participé à une quête tirez-vous ! Ha 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 ! Laissez de la place pour les autres soyez gentils ! Dixit alors qu'il fait l'OP SP ! Poison nostalgique ! Votre rang maître est trop bas ! Mais c'est pas toi qui l'a mis ! Non c'est Isseko qui l'a mis ! RC43 ok ! Tu me dis quand tu as mis la quête ! Euh non ! Attends ! Moi j'ai mis la quête mais il... Faut que les copains la quittent ! Parce qu'on est quatre dedans ! Moi je la vois pas en fait dans Libre ! Il faut aller dans Evans ! Non ! Rejoindre normalement tu devrais la voir si tu rejoins ! L'ombre silencieuse de la mort ! Ouais c'est bon je vous vois mais effectivement il y a trop de gens ! Si on pouvait avoir une personne qui nous... Roshiro peut-être ! S'il peut nous laisser une gâche ! Parce que les autres ils ont l'air déterminés ! Il était pas là la dernière fois ! Il va en profiter ! Ils veulent tous en profiter en fait ! Je vous aime ! Bah écoute ! Dans ce cas là vire tout le monde puis elle recommence ! Ha 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 ! Très bien ! On y est presque ! Il croyait c'était le moment ! Alors ! Il croyait c'était le moment ! J'suis dedans ! Eh non t'es pas dedans ! Ah j'étais dedans ! Si 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 ! Je suis mecurio moi ! C'est ça c'est ça ! Oh comment n'ai-je pas pu savoir que tu étais dedans ! J'étais dedans ! J'étais dedans ! J'étais dedans ! Il y a une différence comment des coupons gourmands ! Parce que c'est... Ah merde j'ai un coupons gourmands ! On va pas claquer ça ! Ça c'est pour être sûr ! Parce qu'en fait quand tu manges non seulement un petit buff de vie etc. Mais tu as des petites kills en plus qui s'activent ! Par exemple pour ne plus rebondir sur les moques trop durs ! Il y a plein de choses voilà ! Plein de petites subtilités bien évidemment ! Bah très bien ! Tout est subtile dans Monster Hunter ! Il y a toujours un Silver Lining ! Ce coup-ci on va prendre Résistance Élémentaire ! Ça sert à rien ! C'est joli ! Voilà ! C'est quand Zéléko et Ato ! Ah je sais pas c'est quand Zéléko et Ato ! Juste après c'est... Aucune idée ! Une chose est sûre c'est Benzaimisu juste après ! Ça c'est 100% ! Si tu veux ! Voilà ! Moi au départ on me dit... Zéléko et Ato j'ai pas l'info ! Au départ on me dit... Putain mais je suis avec Benzaim ! Mais lui non plus il a pas le jeu ! On va rien y comprendre ! On va rien comprendre ! Ça va être dopé à la con ! Et c'est là non ! Toi t'es avec Altaïr ! J'étais avec qui ? Et chez Altaïr on a dit... Toi tu seras avec Bob Lennon ! Avec qui ? Exactement ! Les vraies phases ! Bob quoi ? C'est pas un chanteur celui-là ? Bah pour le coup on les a fait chanter les mobs ! Ils ont pris ! Moi j'ai mangé ! Est-ce que tu passes à mon moment sur ce jeu ? C'est important ! Et ben c'est fantastique ! Honnêtement c'est fantastique ! C'est super sympa en fait ! Si t'as kiffé de façon Dragon Dogma tu dois... Dragon... L'aspect... Des sensations ! Bien sûr ! Mais l'aspect Dragon Dogma il est plus médiéval ! Là c'est clairement... Là t'as des bouts de monstres partout tout le temps ! C'est aussi un univers ! Il faut s'y mettre ! Il faut s'y mettre ! Il faut s'y mettre ! Honnêtement c'est sympathique ! La Mosswine c'est des champignons ! D'accord ? Shinsou a quitté la session ! Merde ! Non c'est bon si si c'est bon ! C'est pas grave ! C'est bon ça on y est ! Impeccable ! Je vérifiais juste ! Ok ! Donc toi là il y a... Faire attention il est un peu toxique lui hein ! Revenez ! Revenez ! Montrez moi vos armes ! Avant que je voie ! Moi j'ai tout simplement pris une petite corne parce qu'il va bien y avoir besoin de buff sur cette quête ! Il y a Shiro qui montre aussi qu'apparemment tu peux faire des choses ! Donc fais voir ! Estocade, combo attaque manquante, éventriation, double attaque... Alors en fait, il y a une mécanique avec ton insecte ! Il y a une mécanique avec ton insecte ! Donc quand tu gardes enfoncé L2, tu vas te mettre à viser ! Ok ? Tu la vois la viser ? Euh... Et en fait, selon l'endroit que ton insecte touche, il va revenir avec un extrait différent ! D'une couleur différente ! Et le but de ton arme, c'est de choper tous les extraits pour être ultra buffé ! Te transformer en Sopa Saiyajin ! Et défoncer tout ce qu'il bouge ! Euh... Tu fais les extraits ! Ok ! Exactement ! Exactement ! Une fois que tu as tous ces extraits, tu vas pouvoir faire les super combos de l'enfer ! Très bien ! Comme le grand balayage ! Regarde ! Balayage c'est pratique mais c'est pas non plus divin ! Estocade c'est surtout ça ! Et il y a surtout au milieu le saut ! Qui permet de faire les grosses attaques notamment ! Tac ! Tac ! Le saut et la grosse ! Voilà ! Et j'ai même l'attaque à grappin en l'air ! Où est-ce que ça ? Comment ça fonctionne ? Oui tu peux grappiner en l'air ! Alors pour aller vers le haut voilà t'as trouvé... Ah et grappiner en l'air en fait c'est quand tu... C'est quand tu tombes sur le monstre ! Si tu tombes sur le monstre c'est accroché automatiquement ! Exactement ! Et ça fait comme si tu faisais le petit coup de clou... Voilà ! C'est à dire que t'es en dessous de lui ! Tu t'attaques un peu pour le plaisir ! Tu lui mets 2-3 coups ! Tu balances là-dessus ! T'en profites pour grappiner ! Et derrière avec le grappinage tu peux lui en caler une ou deux en plus dans la gueule parce que tu l'as chopé ! Voilà ! Alors le moveset que tu as là ! Il est pas représentatif de l'arme ! Puisque quand tu auras buffé notamment avec l'extrait rouge, tout ton moveset va devenir meilleur ! Avec mon extrait rouge ! Et tes combos seront plus longs ! Très bien ! Euh t'as appelé un Pokémon ? Comment t'as fait ? Euh non ! On s'est téléporté directement sur la map au camp d'après ! Moi j'ai un apo à mi-monstre mais... Je veux pas me suivre ! C'est parce que t'es dans la zone de l'épargne ! Là tu devrais pouvoir le summon non ! Ah le voilà ! Alors fais attention ce mob il dégage un espèce de poison autour de lui qui te met un dot ! C'est un mob qui est assez compliqué ! C'est pas trop grave ! C'est lequel qu'on chasse ? Celui qui bouge qui est vert là ? Le Ododragon ? Odogaron ? Euh non ! C'est le Val Azak ! Et on risque peut-être de les voir se friter ensemble ! Et ben très bien ! Je surveille hein ! Trophée obtenu, dompteur de mi-monstre ! Ouais ! Effectivement je commence à tousser ! Au pire c'est pas grave j'ai du... j'ai du... j'ai du... j'ai du... Boisson fraîche ! Ah on est dans le Valputride là ! On est pas dans... Ouais c'est ça ! Bon tranquillisante, cap du gardien ! On va passer devant le Odogaron sans qu'il nous voie ! Ouais j'espère ! En tout cas il... Il arrête pas de passer devant au secours ! C'est bon ! C'est bon c'est bon ! Dieu merci ! Mais mon lézard il cherche hein ! Mon lézard c'est du boum du boum ! Oh le bon ! Boum chiqui boum chiqui boum 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 ! Il est merveilleux ! Ah il est très bon ! Il est de toute beauté comme on dit chez nous ! J'ai récupéré un extra orange ! Super il prend une petite corne qu'on a déjà vu ! Euh... un petit peu avant parce que... Il va faire des bobos lui ! C'est un monstre on va dire un peu endgame ! Il faut que je boive ma boisson fraîche sinon on n'y arrivera pas ! Vous êtes KO ! Ah ! Bah ça c'est fait ! J'étais dans son... j'étais dans son fous ! Tout va bien ! Tout va bien ! Tout va bien ! Je le vis bien ! Je le vis bien ! Pas de panique ! Allez-y ! Tu passes un moment dans ce vent de pétrine ou pas ? Un moment absolument fort ! Délicieux ! Ouh ! Délectable ! Délectable ! Non c'est pas ce que je voulais faire ! Parfait ! Parfait ! Il a foutu du poison de partout ! Mais bon toi t'es plus là ! J'imagine ! Tu es en train de te la couler douce au camp ! J'y travaille ! Pendant que nous on combat le mob à ta place ! Hein ! C'est ça ta stratégie ! Ouais mais il faut que je monte à l'infini ! Là je vous vois ! Très bien ! Donc faire gaffe au poison ! Est-ce que j'ai un truc comme genre de l'eau fraîche ? De l'eau fraîche ? Bah ouais bah je sais pas si ça... C'est vrai que l'eau fraîche ! Nan mais c'est de l'eau pure ! Je suis sûr que ça enlève le... Ok ! Pokémon ! Go ! J'ai laissé des petits puits lumineux derrière ! Qui vont te mettre de l'urgence ! Nan ! Putain j'arrive à récupérer que de l'orange ! Faut que tu vises la tête ! Ouais j'y travaille ! Il est très agile ! Ah ouais j'vois ton insecte qui fait des alérettes ! J'vois qu'il travaille en effet ! Je vois que ton insecte ! Écoute ! Tant pis ! Change pas de meuf ! Change pas de meuf ! Vas-y ! Insectise ! Insectise ! Ça s'appelle une arme... Cette arme s'appelle l'insecte glaive ! Je vais l'avoir ! C'est bon tu l'as là ! Là tu l'as ! Là c'est bon j'ai ! Enfin j'ai les trois ! Tout va bien ! Excellent ! Digne ! Tu es digne ! Je le tiens ! Je fais un très bas en attention à la taille de ta barre de vie parce lui il met un debuff ! Oui, et je vois ça ! Putain, le plongeon de la vie ! C'est bon. Et si jamais tu as ta vie divisée en deux, il faut que tu prennes la petite baie bleue, qui s'appelle baie de soins. Qui se trouve ? Dans ton inventaire quelque part. Si tu l'as prise avec toi, bien sûr, je te l'ai dit avant de la quête de me prendre ! Baie de soins, j'ai ! Ah, ben voilà ! Ok, mais ça n'a pas fait grand-chose. Si ta vie est divisée par deux, si tu vois que ta barre de vie est divisée... Faut que je laisse appuyer ? Tu appuies sur carré. S'il ne la prend pas, c'est que tu es déjà soigné. Bien entendu. J'affûte. Je suis mort. Ce souffle... Ce souffle draconique, il est code 0 ! Le butez pas, j'arrive ! Ce souffle draconique, il est démoniaque ! On est sur... On est sur de la démoniaquitude, ouais. Qu'est-ce que j'ai pas fait comme buff ? Faut que je buffe les amis, moi ! C'est très bien, mais saute ! Hop là ! Allez ! Ok, c'est bon, je vous vois. Effectivement, boisson fraîche. Déjà... Oh, par là ! Viande d'Astera ! Voilà ! Attention ! Il crache ! Je vais te le dire, quand il crache comme ça, il sera prévenu ! C'est bien, c'est bien, c'est bien ! C'est une bonne initiative ! Ouais, c'est bon, j'ai le top rouge ! J'ai l'habitude de prévenir avant de cracher de toute manière ! Hop ! C'est bon, j'ai les 3 ! Non, j'ai pas les 3 couleurs ! Il me manque la jambe ! J'ai les 3 TV ! J'ai les 3 TV ! J'ai les 3 TV ! Tu te rends compte que plus personne comprend cette référence, maintenant ! C'est pas grave, vive les transferts ! J'ai perdu la moitié de ma vie ! J'ai le fameux debuff ! Je suis mort ! Je suis mort pour la 3ème fois ! C'est mordicus ! Échec de la quête ! La serpillère ! Il fallait ! Sinon, ils auraient eu l'impression que c'était trop facile ! Exactement ! C'est pour ça que je t'ai emmené ici ! J'étais en train de chercher ma baie de soin, bêtement, parce que j'avais le debuff ! Il m'a pris dans un coin, il m'a mis 2 attaques et c'est terminé ! Vous avez été déconnecté de la session, code erreur 500 083 MV... Non, d'accord ! Tu es trop nul, tu t'es fait kick ! C'est ça ! C'est ça ! J'ai échoué ! J'ai échoué ! J'ai échoué ! Pardon ! Pardon ! Jésus ne m'aime plus ! J'ai plus qu'à me convertir ! Aucune tolérance ! Le kick ! J'ai plus qu'à me convertir au slam d'internet ! Le i, espace, slam, bien sûr ! Le banhammer ! Exactement ! Ce sac est mort ! Mais c'est ça qui est mort ! Est-ce que tu as besoin d'un soutien psychologique ? J'ai un numéro à te filer ! Là je pense que j'ai besoin d'une cellule si tu veux ! J'ai besoin d'une CPE ! D'une femme qui me regarde de manière condescendante et qui me dise mais tu sais les notes ce n'est pas tout dans la vie ! Si ton oncle te touche, tu peux le dire à la CPE ! Et si ça te fait plaisir, tu peux lui dire aussi ! Il faut que tu le décrives à la CPE ! C'est dégueulasse ! Mais tu sais quoi ? C'est parfait que je sois mort là pour la bonne seule public raison que c'est la fin de la troisième VOD pile-poil ! Donc c'est nickel en fait ! On est bien ! Tout était prévu ! Calibré au millimètre ! Ouais ! Il y a quelqu'un qui a une combinaison Star Wars ! Genre de la planète Hot ! Tu sais quand ils sont dans les fourrures avec les jumelles et les masques ? Ah oui ! Tout à fait ! C'est vraiment Star Wars ! C'est la nouvelle combinaison de l'extension qui vient de sortir ! C'est ça qui est bon ! Et bien c'est impeccable ! Merci infiniment en tout cas Altair de m'avoir fait découvrir Monster Hunter World et avec notamment Iceborne ! Je sais que vous étiez là ! Oh des vidéos sur Iceborne ! C'est les prochaines fois ! Promis ! Notamment le live qui aura lieu le fameux jeudi suivant ! Je crois que c'est le jeudi 12 si je dis pas de la merde ! Tout à fait Thierry ! Mais bon l'épisode sera pas sorti donc vous l'aurez déjà manqué ! Ça vous apprendra à pas être sur les réseaux sociaux ! C'est vrai ! N'hésitez pas à aller voir Altair sur Switch ! Il fait de la qualité ! Le soir où j'ai maté pour savoir qui était ce glandu avec lequel j'étais censé bosser ! Je me suis marré ! Donc c'est honnête ! Je me suis marré ! Il est beau ! Il sent bon le sable chaud ! Il vote à droite ! N'hésitez pas ! L'extrême ! Pardon ! N'hésitez pas à aller voir Altair pour le plaisir ! Merci infiniment en tout cas de m'avoir accompagné dans cette découverte ! Avec grand plaisir ! C'est ma licence préférée ! Ça me faisait plaisir de l'affaire ! Qui en plus a eu l'air de prendre son pied ! Absolument ! Absolument ! C'était fun ! S'il y a d'autres zoppés comme ça dans le futur c'est fantastique ! Moi des zoppés comme ça j'en veux tous les jours ! Tous les jours ! Sur ce gros bisous à tous ! Merci infiniment ! Pouce bleu ! Abonnez-vous ! Et donnez-nous surtout beaucoup d'amour ! Des bisous ! Et merci Altair ! Allez zou ! Ciao !